Je me rappelle parce qu'il n'y a pas longtemps sur lol il y a un ex pro qui a dit si jamais telle équipe perd ce match parce qu'en gros ils étaient à 14-0 contre une équipe qui était en 4-10 je crois un truc du genre donc il a dit ouais si l'équipe en 14-0 elle perd le match je me rase la tête quoi et elle a perdu il s'est vraiment rasé la tête du coup et le match commence du coup avec initiative à aizen du coup son steamer parti sur un stuff à nos chevelus d'aguerri probablement surtout on voit que c'est raval qui a l'exilibré en deuxième ouais c'est un mal qui exilibré en deuxième petit avantage pour jack the raptor sont partis sur un stuff qui a l'air assez similaire pas mal d'esquive pa pas beaucoup d'esquive pm évidemment même du côté de jack the raptor il s'est dit que leur trait pm de l'ennu le gênerait pas autant la cuirasse qui est placée sur lui et sur son zobal pour éviter de se faire taper par la harpo et un petit double steamer qui est un ok donc c'est parti tous les deux sur un stuff retrait du coup arian et jack the raptor il n'y a pas de il n'y a pas de stuff dégâts du côté de sex et l'or et du coup la bonne question c'est quels sont les éléments des roublards on a eu lait de boom qui a essayé de brain et qui est parti full air et suzeno qui est parti en flotte du coup de niveau des résistances elles sont très bonnes les résistances du roublard de raval ouais les résistances du roublard de raval sont très bonnes c'est très propre aussi même qu'il faut le 40% par contre le brain qui a assez bien marché parce que du côté de raval ils ont tous à part le steamer et le roublard ils ont tous les résistances autour de 30% en air ça peut faire très mal alors du côté de du côté du light on a bien évidemment blindé les résistances haut quoique du côté de stan ah mais c'est pas black aurora c'est stan qui joue dommage je perds l'occasion de troller c'est 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 très dommage moi qui aime bien les petits banter je trouve ça je trouve ça très décevant du coup c'est pas black aurora c'est stan rt alors du coup bon on pose une synchro on la charge avec avec la gelure ou la frappe j'ai pas vu c'était avec la frappe avec la frappe et on charge un flou pour lui-même pour le prochain tour ariane qui a fait de même de son côté si je trompe pas ouais voilà un flou et on charge on charge la synchro avec la frappe ils ont quasiment les premiers tours finalement c'est ça le seul choix c'est de charger avec une gelure avec une frappe généralement ça dépend des gens c'est une question de préférence côté des roublards c'est une tornabombre émission et une tentative de chaffaire je pense le double roublard c'est pas ouf ok bon on a pas roublard tout ça pour te contrarié évidemment c'est ça mais le double roublard il avait une vieille tendance à taper ses alliés donc d'accord ok on va écouter le double cri du double roublard pourquoi pas alors ce zobel qui vient comme quoi qui vient libé rush et mettre un plastron plus un psycho qui sera probablement lâché sur suzano ou sur le steamer d'accord pourquoi pas surtout pour le contraire c'est clair que c'est fini c'est pas grave du côté des obels on est parti sur alors je vais pas dire de conneries mais je pense que c'est un stuff penidas sur nîmes en tout cas et sur stan ça ressemble plus à du stuff daguerri donc stuff un peu plus old que qui joue un peu moins mais où est pas de plastron du coup on va préférer 10 frac plus torteau ou pas de torteau non je diffère en même temps à ce tour là enfin au tour prochain il va peut-être pas se passer grand chose finalement ouais c'est pas plus mal parce que la diffrac il est placé avant que suzano ait invoqué ses bombes donc il diffrac pas les bombes adverses donc c'est pas plus mal bon il diffrac la synchro mais elle avait déjà le plastron de toute façon oui c'est pas très grave ça change rien ça ah il va y avoir un petit boost du coup on a l'air d'axer pas mal de choses sur le steamer depuis tout à l'heure c'est lui qui booste le psycho le rebours les pm ouais bah en même temps c'est le steamer qui va le plus taper en dehors du roublard quoi le zobel il va être là plus en soutien et pour claquer de temps en temps des penidas et des masca mais c'est vraiment le steamer qui a besoin d'un maximum de dégâts et de pour mettre la pression avec à la fois sa tourelle et ses embuscades séries sac etc donc de toute façon pour ce premier tour c'est des tours assez classique de côté on place les boucliers on pose les bombes on se booste etc et c'est le deuxième tour avec le déblocage des sortes xélor qu'on va un peu rentrer dans le vif du sujet c'est ça coup autour de aizen qui va venir scaphandre en zone tout le monde et probablement commencer à nettoyer les doppels je pense que là le doppel et neutrophes il va y passer instantanément qu'il est passé au bouclier ok on va carotte ok pourquoi la carotte à ce endroit là peut-être pour aider son xélor à faire son taf mais le taf du xélor il va être totalement anéanti par jack the raptor en fait j'ai pas non pour pour aider justement jack the raptor à pouvoir plus facilement tp la carotte mais ouais je sais pas si plus un pivot alors du coup arienne il y avait personne s'était placé pour lui déclencher sa fuite dommage il aurait pu gagner de pa du coup un cadran paradoxe on va ramener jack on va probablement le le rambo on va le rambo ouais c'est sûr à 100% vu comment ça s'est placé de ralentissement le rambo binage et c'est pas mal 8 pa bon il va récupérer 2 pa du flou si je me trompe pas donc ouais et c'est assez difficile de il met l'an il perd un pa d'asynchrone donc il n'y a que neuf c'est assez difficile de s'en sortir comme ça parce qu'il n'a pas les pa pour faire un cadran paradoxe qui lui permettrait de se tirer en marchant du coup il va être obligé de à il va temps c'est 3 pa paradoxe oui ok je suis débile oublie ce que je viens de dire du coup il a les pa pour faire un cadran paradoxe et donc il va faire le cadran paradoxe qui rend le cadran indéplaçable et lui permet donc de d'anéantir ce rembobinage mais il reste quand même proche de ses adversaires il reste proche de ses adversaires mais en même temps mais comme il a dit avec la libération et c'est quand même relativement éloigné et c'est l'as boom qui peut qui ne peut pas le mur et à moins de le ramener car ou blabotte et même aimé mais vu comment est-ce qu'il s'est placé le roublabotte serait très très limité vu qu'il pourrait juste l'attirer il pourrait l'attirer jusqu'ici et ensuite l'attirer vers ici mais ah oui merci il pourrait il pourrait il pourrait mettre il pourrait mettre un roublabotte mais ça serait mais ça serait cette super limité parce que il va pas il va pouvoir le mettre dans le mur par exemple genre il peut l'attirer là mais derrière après le roublabotte il est bloqué donc au mieux il il attire il a caboum sur roublabotte ok il a caboum sur roublabotte ouais bon bah il pouvait en faisant ça mais c'est pas fou bah c'est très limité encore une fois c'est il a il a bougé de cinq cases ces cinq cases c'est c'est assez c'est très limité par contre il l'a amené à porter du potentiel masca il l'a amené à porter du potentiel masca mais il va se prendre une torte aux 10 frags donc on a quand même même s'il a 20 il a que 20% neutre on est quand même plutôt protégé les deux opales se suivent en plus il n'y a pas à l'ennu qui sera le bal ou quoi donc c'est ça du coup nîmes qui va un peu s'avancer pour se rapprocher et du côté de stan du couche moi je personnellement je ne ferai pas une masquette sur ce tour ci même s'il a 20% neutre bah je pense que le plastron on s'impose tu as les deux bombes dans la zone t'attends que t'attends que zélor ton roublard plus un opel ok il va s'il fait un masque de classe il a plastron ouais ok mais en fait la torte aux serveurs rien mais il n'a pas place ton son il pouvait pas en fait c'est l'heure attend il pouvait il avait le choix entre le zélor et le roublard il a préféré prendre le roublard ouais mais du coup il a tort au cli avant le zélor le zélor qu'il n'a pas qu'il n'avait pas place donc c'est logique alors autant de suzano une libée on va peut-être venir taper non juste pas tout le monde pourrait mettre un tromblon mais pas sur un personnage donc je pense pas qu'ils le fassent pas très intéressant on va juste surcharge sa plus grosse bombe et mettre un rebours sur sur nîmes est-ce qu'il va pas y avoir une retraite en fait là on corrue le zélor qui est dans le mur de bombe pourquoi pas en même temps il y a le zobal qui s'est avancé finalement il n'y a plus de roublabotte mais qui joue en plus c'est le roublard qui joue juste derrière le zélor donc le zélor peut faire un peu ce qu'ils veulent ouais concrètement oui il n'y a pas eu de surcharge de chargé si j'ai pas de conneries sur les bombes de l'as boom donc donc il ya quand même quoi qu'il arrive s'il fait péter ce sera sur 1500 points de bouclier minimum les nus pouvaient pas du tout débuff de l'état de toute façon non pas du tout du coup c'est de paul qui vont commencer à bien gêner en plus un peu ouais donc pour moi le moment bon déjà il va évoluer son arpeneuse bien entendu qu'on est au temps 3 et là c'est pour ça c'est le moment de commencer à nettoyer ses deux paul ou à agresser d'accord mais ça sert à rien là t'as les 4 pa tu peux rien faire là il faut au moins faire une brise lame au pire mais ok voilà bon brise lame c'est mieux que rien mais moi je suis pas fan de cette espèce de rush qui ne sert à rien on a quand même sur un steamer qui joue arpeneuse et qui a pas mis une embusquette sur trois tours quoi ça me trouble un peu surtout qui vient de déglinguer la bombe de son pote dommage alors le rollback nîmes qui va pouvoir être amené à moins que ce soit susano ça sera susano oui parce qu'on va ramener susano regarde les obales vont jouer avant qu'il aura pu le plastron si je me trompe pas tour 4 non c'est l'as boom qui jouent avant c'est l'as boom qui jouent avant je dis n'importe quoi et c'est trop ils sont trop c'est trop des compos identiques je les mélange tous c'est pas grave du coup susano qui potentiellement pourrait prendre des bombes mais les bombes sont pas si grosses que ça on est autour 3 c'est sûr du 40% il a 1500 points de bouclier s'il prend des au pire il prend 3000 de dégâts il se retrouve à 3000 à 3000 hp quoi quoi qu'il arrive du coup il devrait il ferait peut-être mieux de l'éroder je pense oui sachant que c'est toujours chiant d'éroder quand t'es roublard air mais bon pas trop le choix pour moi c'est trompe longue bombe aimantation surtout qu'il est encore sous kaboom donc il n'a pas vraiment peur de se prendre du coup il n'y a pas de surcharge c'est confirmé qu'il n'y a pas de surcharge mais attends tu vas pas faire péter là il n'y a rien ça fait mal quand même en plus il va faire péter sur son zobal s'il fait ça quoi oh putain ça a tapé beaucoup plus fort que ce que je pensais mais sur 40% c'est pas dégueu ça a tapé beaucoup plus fort que ce que je pensais mais et puis le doppel quoi on remet des couches derrière ouais mais attends mais est-ce que le zobal finit pas en fait il a perdu un peu de masca du coup est-ce que le zobal finit je ne sais pas en tout cas il le met bien mal ouais c'est quoi c'est res caramba il a 40% partout quand même je pense que le mieux serait le cabriol masca là tout simplement masquer sur le zobal pour l'empêcher de masquer trop fort la transe ouais 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 ça se discute à 3000 hp du coup nîmes ouais mais c'est moins grave le maintenant par contre le gros gros danger c'est la synchro et j'espère que que raval va le voir et ils vont venir tuer cette synchro directement avec le steamer parce que c'est avec une embuscade et n'importe quel sort elle meurt cette synchro alors du coup psycho kak masca du coup sur suzano il y a quand même 40% note ça va pas faire beaucoup de dégâts ah oui non mais c'est vrai qu'il est au daguerri lui bon du coup kak masca je sais pas si c'est ultra rentable ça sera pas ça du coup il met un appui sur le zobal ok pourquoi oh ce zobal qui se place du coup très bien et qui est masque de classe en plus ah non il a juste mis des banus c'est ça je sais plus quel zobal est masque de classe je sais plus j'ai qu'il y en a un qui est là c'est le doppel roublard double roublard bleu ouais c'est bizarre il a autant de tacles que l'autre non il a 45 ah oui mais je regardais pas la bonne ligne oh la 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 fatigue t'inquiète pas et encore j'ai pas commenté le premier match alors du coup ce serait une bombe posée et une tourloupe pour s'en sortir suzano qui veut le diable je vois si j'aurais quand même pas placé plutôt que mettre une bombe j'aurais quand même pas placé un troublant sur la synchro histoire d'assurer que la synchro meurt autour de l'isane que là ça reste même une synchro assez menaçante surtout avec nîmes qui a mine de rien de que 2500 hp oui c'est surtout ça du coup l'appui qu'il a descendu c'est dangereux ouais sous qu'il n'a pas des rêves ou en termes de agilité notamment donc mais ça aurait peut-être été pas plus mal de reprendre le focus celui qui avait beaucoup moins de rêves de la part du zobal plutôt que le roublard il avait quasiment les mêmes hp en tête si sans plus je suis déjà d'avoir 600 de plus mais il s'enfuyaient susano alors que nîmes peut pas s'enfuir bon là la synchro il a pas le choix c'est ce qu'il fait ça va passer ça va oui ça l'effet les 800 sur moi j'ai un doute là attention la surprise oh non ça l'effet pas oh putain alors là 31 points de vie oh c'est triste c'est la mort de nîmes je pense clairement dur 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 c'est la mort de nîmes et du coup le roublard qui est super mal à côté ouais ouais du coup ça s'affumine vers une victoire du let et alors qu'on l'attendait pas vraiment sur celui là du coup en plus de son côté jack the raptor a pas du tout ça synchrochargé donc pas du tout menaçante il a son roublard qui est en gros danger qui a certes deux bombes mais qui sont à l'opposé il peut rien en faire il pourra rien en faire est ce qu'il va quand même faire une tp pour la synchro non qu'est ce qu'il fait il fait un flou pour l'asynchro elle est pas assez chargé et elle retournera pas le match dans l'état actuel donc il vaut mieux la garder et ça sert plus tard mais ça va être difficile ça va être même impossible à mon avis de retourner ce match parce que là concrètement l'as boom il met deux dag boom rangs sur suzano et derrière il y a stan qui peut quasiment le finir il suffit que tu fasses un rush et deux martelots il le tue deux martelots ça passe même un seul voilà tranquillement et c'est la fin de ce match donc concrètement raval huilette qui qui va se finir en écrasante pour huilette donc bah écoutez mon feeling qui était mauvais bien joué à bien joué huilette le steamer qui n'a pas super bien joué aussi à un moment il a été bloqué en fait il y a eu pas mal d'erreurs faites du côté de du côté de raval et huilette a très bien capitalisé dessus capitaliser dessus bon déjà le très bonne isolation de la part d'ariane qui qui fait bien le taf en bloquant jack the raptor et qui lui annule son tour de complètement qui lui annule son tour de complètement et derrière le choix de focus le roublard qui bah moi me semblait un peu étrange parce que je pensais pas qu'ils allaient faire aussi mal que ça sur 40% et sur 1500 points de bouclier mais en fait bah avec le dernier souffle etc ça fait très très mal et donc derrière avec derrière nîmes qui a pris le risque de faire une transe plutôt que de faire une masca je pense que la masca était plus rentable stan il a 40% note mais je pense quand même que la masca aurait été un peu plus efficace je pense que le roublard aurait survécu quand même autour de stan et aurait pu rentrer dans son camp de la même manière et derrière ils n'auraient pas eu la menace en gros de se faire tuer leur zobal instantanément sous transe comme ils l'ont fait il était fou de le zobal à la base pauvre de lui bon après il y a eu un malgré tout c'est vrai que arian le fait qu'il jouait en premier ça n'a pas été un désavantage finalement il a bien il a bien ramené le seul intéressant et de l'isoler pour le forcer à rentrer dans son camp et du coup ne ramener personne ça lui a un peu bloqué toutes ses prévisions tout ce qu'il avait prévu avec les murs dans leur coin là-haut la synchro qui ne meurt pas à 30 hp ça aussi c'est carrément dommage du coup bah ça se termine sur une grosse écrasante en fait que je pense oui c'est à 100% que c'est une écrasante là il n'y a pas de il reste qui chez eux il reste le steamer et le exhaler bon après il n'y a plus de cours il n'y a rien quoi ils vont se faire rentrer dedans à la vénère la last boom je sais pas quel cac qu'il a mais s'il a un cac à 5 pa il peut aller taper sur 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 glenn bon du coup ce sera juste une spingol la montage c'est 5 ou 6 pa je sais plus j'ai pas bulle depuis j'ai pas fait de bulle depuis depuis coutoulou donc je dirais bien cinq mois mais j'en suis pas sûr il me semble avoir vu cinq sur les lives précédents mais je sais pas s'il avait une montage aurait pu mettre un coup de cac en diego mais si du coup 6,6,5 pa donc quoi qu'il arrive de toute façon stan qui va juste cabriol cake cake 10% neutre c'est gratuit c'est du pain voilà 657 daguerie quand tu as 10% neutre contre un zobal tu le paye très cher généralement je pense que la masca est pas rentable un deuxième ok bon bah si c'est pas mal mais genre c'est ouais un peu risqué c'est ce que même pas c'est plus risqué ils sont en cas de v2 change la chance la cup il avait déjà été lancé donc ils peuvent ils peuvent plus la ferme du coup ça va finir en un partout et le système reste reste bien présent du coup je pense qu'il va rester jusqu'au bout sur le prochain match on aura les deux teams panda du coup où nous on miserait plus sur une aide d avec leur gros potentiel de dommages il ya moyen de faire quelque chose de de très très bon mais pour autant en face c'est une fécasse ram sadi panda donc sans le sacri pour pour raval d'ailleurs je trouve ça étonnant qu'ils aient décidé de mettre leur sacrieur avec le kra l'osa et l'eka bon après on a vu le kra ça peut envoyer de lourd dommage pourquoi pas après tout annonce tendu ce duel des donc oui ça s'annonce tendu et bonsoir bonsoir comment allez-vous bien tranquille voit le 1 partout là bah ouais le 1 partout est ce que c'est à finir du courant de deux ou pas on s'est posé en ces points prochain combat je suis ouais comme comme tu dis f4 là je suis complètement indécis jeu comme la compo de raval est pas mauvaise n'est pas aussi puissante qu'une fsss je pense ça peut être un dans un sens un match qui peut durer mais pas tant que ça parce que ça dépend si huilette ils sont très agressifs et que du coup raval joue très défensif ça peut durer mais vu qu'ils ont très peu de protection du côté du lettre si raval arrive à jouer agressif tout en ayant de très bonnes défenses ça peut aller vite quoi après le potentiel offensif de la compo de raval et passe à mon avis pas suffisant pour éviter tout ce qui va se passer c'est à dire la la repos éventuellement du gros roc du yop parce qu'il ya quand même un panda avec qui peut stab ok à mon avis il va falloir qu'ils encaissent un petit peu sur les premiers tours même en rushant compliqué de complètement alors le ravitant va cancériser mais la stab et tout je pense que huilette va au bout de quatre tours s'ils n'ont pas fait de kills ça sentira le roue aussi sans doute après malgré tout avec l'enni et le steamer ils ont moyen de tenir assez longtemps oui mais en fait c'est ça c'est ils vont tenir longtemps mais alors la question c'est ce que c'est ça a un intérêt de tenir longtemps sachant que une compo qui est quand même faite pour vite tuer tandis que de l'autre côté si ça dure longtemps ça les arrange après ils vont se faire déborder c'est ça c'est vrai que le steamer contre bien le jeu sadi avec avec la harpo evo 3 donc oui potentiel de zone aussi parce qu'on pense souvent au pendant on soutient mais un panda haut ça fait quand même de gros dommages un panda haut c'est carrément vénère ça peut faire mal très mal même on nous dit ravassé joue toujours offensif j'ai hâte de voir ça alors j'ai hâte de voir ça du coup pendant que ça s'achève évidemment ça va finir en écrasante comme prévu en sept tours oh magnifique synchro beau déclenchement je vais vous faire un point sur les résultats ouais y'en a pas beaucoup 4 0 7 tours du coup entre huilette et raval c'était très propre bien joué à huilette il y avait c'était vraiment sans bavure c'était je suis content ça relance un peu le match